Bonjour à tous, c'est Peter Axel pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au speed test de la phablette Xiaomi Redmi Note Pro Pour commencer, sa fiche Technics est équipée d'un MTK6592 octocore C'est 8 coeurs à 7, comme ce qu'il y a sur les Wiko Sim5 Sauf qu'au lieu d'en avoir 4, il y en a 8 Avec un GPU Mali 450 MP4 à 600 MHz On a 2Go de RAM, un écran 5.5 pouces HD en IPS Et après on a un petit haut-parleur là, à peine de 13MP Et un très bon son Donc pour commencer, au niveau de l'écran, on a quelque chose qui est plutôt correct Pour de l'IP, je trouve que c'est pas mal Pour de l'HD aussi, ça me va très bien Sachant que je venais d'un Note 3, je trouve que ça reste très correct J'ai pas l'utilité d'un 1080p, c'est plus du confort qu'autre chose Au niveau du reste, on a aussi 3 touches sensitives Rouge, rétro-éclairé Donc bien mieux par rapport au premier Ongui Qui eux, c'était juste rouge mais pas rétro-éclairé C'est plutôt pas mal On a donc un dos, une coque Qui peut s'enlever, qui peut se changer Glossy, blanc Donc pour nous c'est blanc avec quelques... C'est un petit peu pailleté, je sais pas si on verra ça à la caméra Mais c'est pailleté, c'est plutôt sympathique On a donc le petit flash ici Qui est plutôt... Qui est plutôt pas mal Il fait blanc et tout Donc ça c'est sympa aussi Ça peut être bien éclair pour les photos Ça peut être pas mal Au niveau du poids, il fait environ 200 grammes Donc c'est comme le Note 2 Ça peut être un petit peu lourd après à vous de voir Il fait à peu près la même taille d'ailleurs que le Note 2 et le Note 3 Donc voilà Maintenant on va parler un petit peu du software Donc au niveau du software, on est sous Android 4.2.2 Et MUI V5 qui est toujours Donc V5 qui est très connu maintenant aujourd'hui Et qui a ses particularités Donc ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de très complet au niveau de MUI On a notamment donc une galerie qui se synchronise avec le cloud Donc vous avez un cloud intégré à la ROM Un explorateur de fichiers très complet Vous avez un centre de sécurité qui peut permettre de voir l'usage de votre batterie Régler par exemple Vous pouvez créer vos modes Donc performance équilibrée ou économique Nettoyer la mémoire automatiquement, luminosité, veille, etc Vous pouvez même avoir un mode, mon mode en fait Et qui sauvegarde l'utilisation que vous avez en moyenne Et qui donc s'adaptera Donc ça, ça peut être plutôt sympa aussi Vous avez un centre de sécurité Donc ici en fait, vous avez un antivirus Vous avez un truc pour nettoyer la RAM Moniteur de données anti-spam Permission même Vous avez aussi donc d'autres applications Normalement ici, donc Mi Cloud Donc vous avez 500 gigas en clous d'offert Ce qui est plutôt sympa Une sauvegarde de vos applications Vous pouvez voir les mises à jour Sécurité, rapport, boîte à outils Voilà, vous avez encore d'autres choses ici Donc c'est plutôt sympa D'ailleurs pour le mettre en français aussi C'est très simple puisque vous avez juste à lancer Donc le Redmi Comme c'est que vous avez l'utilisé pour la première fois Et vous passez toutes les étapes Et vous passez en fait dans les mises à jour Vous allez chercher sur xiaomi.eu La version WCDMA Donc du Redmi Note D'ailleurs, quand vous allez l'acheter Ce sera la version WCDMA Qu'il faudra prendre C'est à dire que Vous avez la version TDSDMA Qui est pour les chinois En fait, sur leur réseau Et donc la WCNA Pour l'international Donc on peut aussi appliquer des thèmes Donc par exemple, je vous ai montré un assez marrant C'est connu C'est Angry Birds Donc ça, c'est une grosse particularité Je trouve de MIUI Qui peut au départ un petit peu trop ressembler A Xiaomi A IOS C'est peut-être La ROM en elle-même Donc en fait, vous vous retrouvez avec tout un thème Plutôt bien foutu Et on peut Je vais enlever Je vais mettre le son Mais en fait, grâce à ces thèmes Que vous pouvez trouver facilement Donc grâce à l'application Voilà Il y a même mon chat qui se met à délirer Dès qu'il entend ça Vous avez même Une petite page particulière D'ailleurs Vous pouvez voir Donc Certains s'amusent au niveau des thèmes Et donc c'est plutôt sympa Au niveau de la fluidité On aura quelque chose de très correct Ceux qui veulent une fluidité parfaite Par contre, on sera un petit peu déçu Il y a pas mal d'accrochage Notamment au niveau du scrolling C'est-à-dire qu'on ne défile une page Ou des choses comme ça Sinon, ça reste très correct Ça reste très utilisable C'est plutôt réactif Donc ça, c'est pas mal J'ai vraiment bien aimé Au niveau des jeux Donc j'en essaie un petit peu plusieurs Comme vous pouvez voir Je préfère jouer sur ma tablette Où j'ai un plus grand écran Donc au niveau des jeux En général, ça tourne bien D-Trigger 2 tourne parfaitement Très le frontière Rayman Fiesta Asphalt 8 J'ai pas eu de soucis Assassin's Creed Pirates Par contre, avait l'air d'être Très très aliasé Mais tournait très correctement Il tournait à fond Il n'y avait pas de soucis Skyforce aussi Il était très très fluide Donc au niveau de la puissance Au niveau des jeux C'est vraiment pas mal Je m'attendais à bien pire que ça Et ça tient plutôt bien le coup Malheureusement, j'ai pas pu accéder A le moderne combat 5 Qui m'aurait permis de voir Un peu ce que ça donne Puisqu'il n'était pas rendu compatible Il y a une petite chose comme ça Maintenant, je pourrais parler Donc, oui, déjà On vient d'en faire le tour On peut parler donc de l'autonomie L'autonomie qui, elle Donc, c'est assez bizarre Puisqu'en Wi-Fi On peut atteindre quasiment Les 10 heures écran allumé Donc, pour une utilisation web classique Et en 3G par contre 3G en général Quand vous êtes à l'extérieur de chez vous Moi, en général, c'est Quand je joue au boulot Je vis beaucoup la 3G Pour m'occuper Et là, vous divisez quasiment L'autonomie par deux Donc, c'est encore quelque chose De mal maîtrisé Alors, est-ce que c'est la puce Elle-même qui consomme ? Je ne sais pas Mais vous serez plus à 5-6 heures Écran allumé par charge Malgré la batterie de 3100 mAh En attendant, par contre Ça capte très très bien Si vous voulez télécharger Quelque chose là-dessus Ça capte à fond C'est-à-dire que J'ai pu télécharger jusqu'à Enfin, plus d'un méga octet Par seconde Ce qui représente à peu près 10 méga Quand on parle de connexion Donc, ça, c'est plutôt pas mal C'est plutôt puissant C'est rapide C'est réactif là-dessus d'ailleurs La vitesse de réponse Le ping est vraiment Très très faible Donc, ça C'est vraiment pas mal Donc, voilà Donc, pour conclure Cette petite fablette Un petit peu imposante quand même De 5,5 pouces Elle m'a beaucoup plu Parce que déjà D'une part, le prix Donc, je l'ai payé Environ 160 euros Plus les frais de port Et j'en suis absolument pas déçu Il remplit en tout cas Tous mes critères Donc, c'est-à-dire que L'écran est plutôt Très correct L'autonomie est presque correct Forcément pour le site Ça suit vraiment bien Donc, voilà Pour ceux qui veulent une fablette A petit prix Je vous la conseille Parce qu'elle remplit à peu près Tous les critères En tout cas que j'ai Et même pour jouer Ce sera Il n'y aura pas de soucis Elle se connecte très bien Avec ma IPGA Et L'autonomie en jeu Est très correcte aussi Qui doit être aux avant-tours De 5 heures Écran allumé aussi Hors 3G bien sûr Donc, voilà C'était le speed test De la Fablette Xiaomi Redmi Note Pro Et on se reverra En fin de semaine Ou quelque chose Dans ces eaux-là Pour la suite Le gros test Et les émulateurs Donc, voilà A bientôt Sur AndroGames.fr